bonjour à tous mon dimanche ensoleillé pour ceux qui ont la vidéo je voudrais vous montrer un film enfin je vais vous montrer le film je vais vous montrer le dvd ça s'appelle voilà je pense que vous avez vu c'est le titre c'est jésus l'enquête c'est une histoire vraie qui était tirée d'un livre qui est qui était un best-seller qui était vendu à plus de 14 millions d'exemplaires partout dans le monde en fait c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle lis trouble qui journaliste d'investigation au shikako tribune qui est athée revendiquée et qui est confrontée à la souveraine conversion de son épouse au christianisme alors afin de sauver son couple il se met à enquêter sur la figure du christ avec l'ambition de prouver que celui ci n'est jamais ressuscité je vous raconte pas la fin ces bouleversant je vous le recommande c'est mon ami thierry d'arbelet qui me l'a recommandé on l'a regardé hier soir avec la communauté c'est vraiment une merveille et ça apporte plein de preuves de la résurrection de jésus christ notre dieu amen bien et bien ce matin nous allons commencer notre culte on va faire une lecture dans l'ephésiens chapitre 6 verset 2 seigneur je te prie que ce que je vais dire ce matin puisse encourager mes frères et soeurs dans le combat qu'ils ont amené au nom de jésus je te le demande amen éphésiens 6 2 en effet ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter ni contre la femme mais contre des puissances contre les autorités contre les souverains de ce monde de ténèbres contre les esprits du mal dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après d'avoir tout surmonté tenez donc ferme et ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture la vérité c'est pas ce que vous imaginez c'est pas ce que vous pensez c'est ce qui est écrit enfilez la cuirasse de la justice mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal faites aussi bon accueil au sac au casque du salut et à l'épée de l'esprit c'est à dire la parole de dieu faite en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et prions pour tous les saints c'est à dire pour tous les gens qui sont des gens vivants vivant sur terre et qui se sont sanctifiés en donnant leur vie à jésus pas les saints morts ça sert à rien ils sont morts ils sont morts on prie pas pour les morts voilà alors ce matin Paul nous parle d'une bataille il nous parle d'armes spirituelles et si nous devons dépendre de la force de dieu nous revêtir des armes de dieu non pas des nôtres nous revêtir de toutes les armes de dieu prier en tout temps avec persévérance c'est sûrement parce que cette bataille n'est pas une gentille bagarounette c'est pas un petit amusement qu'on peut régler en chantant quelques petits cantiques et en faisant une courte prière par ci par là en regardant l'heure je veux dire c'est quelque chose de sérieux si c'était suffisant pour avoir une vie paisible en jésus-christ il ne serait pas donné autant de recommandations sérieuses ce sont des recommandations sérieuses en vérité Paul nous enseigne que nous avons à abattre les portes du royaume du diable et d'établir le royaume de dieu nous devons comprendre que le diable déteste dieu et par conséquent nous détestent nous aussi les enfants de dieu il a donné à tous ceux qui croient en lui et qui le reçoivent le pouvoir de devenir enfants de dieu si vous êtes enfants de dieu vous avez un ennemi juré le diable mais c'est pas lui forcément qui vous attaque vous allez voir pourquoi je vais vous expliquer c'est pourquoi le diable fait tous ses efforts non seulement pour maintenir le christianisme dans une captivité religieuse mollassonne mais il s'acharne aussi à pousser de plus en plus les chrétiens dans toutes sortes d'apostasies autour de même je dirais même d'idioties je voyais une vidéo que j'ai mis d'ailleurs sur ma page ça se passe en Afrique c'est pas de ma faute c'est un prophète qui dit à une femme je vois que quelqu'un veut nuire à ta vie c'est ton mari elle lui dit ah je suis pas marié alors c'est ton frère j'ai pas de frère c'est c'est ton cousin j'ai pas de cousin alors finalement il l'engueule et puis elle fiche le camp c'est infernal c'est infernal on voit plein de choses comme ça maintenant le diable est en conflit continuel avec le royaume de dieu parce que il convoite le trône du Très Haut il veut être adoré par nous par les hommes, les femmes il veut imposer son autorité il ne supporte pas l'autorité de Jésus ni de ses serviteurs et bien le monde spirituel est invisible c'est vrai mais nous voyons les effets de ce monde spirituel dans le monde naturel et plus l'activité démoniaque est grande dans un pays plus la misère sera profonde dans ce pays matériellement moralement intellectuellement plus les crimes le péché la corruption sera abondante dans certains pays occidentaux la corruption et le péché tout ça c'est abondant aussi parce qu'ils ont rejeté Dieu mais c'est fait d'une façon plus civilisée avec plus de de manière de très jolie manière je vais vous dire une chose incroyable même les paysages sont affectés quand l'activité démoniaque est intense la Bible nous dit que la création entière souffre et dans Romains 8-22 on lit ça et c'est un fait qu'on voit beaucoup de ces pays qui sont entélébrés ils sont remplis de déserts de braquements de taudis or les anges de Dieu sont au service de Dieu et ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut on trouve ça dans Hébreu 1-14 je ne vous le lis pas je pense que maintenant vous avez une Bible vous pouvez le lire vous-même Hébreu 1-14 Satan lui est appelé le prince de la puissance de l'air on trouve ça dans Ephésiens 2-2 et pourquoi ? et bien parce que c'est dans les lieux célestes que le diable construit ses forteresses d'iniquité depuis les ères alors il y a un autre groupe d'êtres dans ce royaume de ténèbres qui eux sont liés dans l'abîme et qui seront libérés au jour du jugement vous trouverez ça dans Jude chapitre 1 verset 6 et il y en a aussi question dans l'Apocalypse 9 1 à 6 pour le moment ils sont liés ils ne peuvent rien faire mais quand Dieu va les délier ça va chauffer ça va vraiment chauffer c'est pourquoi il faut être prêt pour partir dans l'enlèvement avant que ces choses horribles arrivent puis une troisième catégorie de puissance mauvaise c'est celle des esprits impurs ou démons qui ont besoin de corps humains pour pouvoir se manifester pour pouvoir vivre au travers d'eux alors comme Satan n'est qu'un esprit il n'est pas omniprésent ça veut dire qu'il n'est pas présent partout il n'est qu'à une place à la fois alors il a besoin d'une structure de gouvernement pour atteindre ses objectifs alors on a lu Ephésiens 6-12 les principautés des pouvoirs des dominations de ténèbres d'ici-bas des esprits du mal dans les lieux célestes mais il y a une autre liste dans Colossiens 1-16 que je vais vous lire je ne l'ai pas noté voilà si je l'ai noté Colossiens 1-16 c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre le visible et l'invisible trône, souveraineté, domination, autorité tout a été créé par lui et pour lui Amen donc même ces choses mauvaises ont été créées par lui dans un but c'est celle d'être détruit à la fin la Bible nous dit que Dieu a créé même le méchant pour le jour de la destruction parce que Dieu, il y a des choses en lui-même qu'il n'aime pas comme par exemple la jalousie Dieu est jaloux on le sait, c'est des cris Dieu est colérique, il n'aime pas ça il veut se débarrasser de ça et donc il a concentré tout ça dans des esprits et il va s'en débarrasser au jour du jugement, ça sera terminé donc il y a des trônes, des souverainetés, des principautés, des pouvoirs les trônes sont des types de gouvernements qui existent dans le monde des esprits ces trônes gouvernent des pays dans Esaïe 14.4 Esaïe nous parle de Lucifer comme le roi de Babylone et Babylone, vous savez que maintenant vous savez ce que c'est dans le christianisme Babylone, je ne vais pas vous refaire le dessin Daniel parle de l'ange Michel qui se bat contre le prince de Perse dans Daniel 10.13, le royaume de Perse il y a donc un chef spirituel qui est là sur ce pays il y a un chef spirituel sur chaque pays mais pas seulement sur chaque pays mais aussi sur chaque ville, sur chaque village et il y a des chefs spirituels le diable délègue son pouvoir si vous n'êtes pas insensible, si vous êtes un petit peu sensible vous allez ressentir par exemple, si vous allez n'importe quoi, si vous allez à Genève vous allez voir que l'esprit est différent que celui qui est à Paris ou à Lyon, ou à Montbeuge, je ne sais pas quoi il y a des esprits différents qui font que l'ambiance est différente les gens sont différents alors, après les trônes, il y a les souverainetés c'est ce que Dieu nous dit dans la Bible ce sont des esprits qui lient les royaumes c'est-à-dire les trônes et exercent une autorité sans que ces royaumes leur appartiennent en propre c'est les colonisateurs c'est des esprits comme ça et aujourd'hui, nous avons l'organisation des Nations Unies, l'OLU nous avons la communauté européenne nous avons l'organisation des producteurs et exploiteurs du pétrole, l'OPEP tout ça, ce sont des esprits qui lient les royaumes, les trônes voilà, pour agir ce sont aussi des esprits qui divisent les personnes dans le monde à travers des religions, des philosophies comme le New Age ou l'humanisme ou des sociétés plus ou moins secrètes comme les francs-maçons, le nazisme ou alors le néo-nazisme, etc. vous pouvez rajouter tant que vous voulez il y en a plein il y a une souveraineté terrible qui est la reine du ciel c'est une force démoniaque qui a conduit à la construction de la tour de Babel en son temps et c'est un esprit complexe qui agit par la religion, par la politique, par les finances la tour de Babel, c'était la décision d'un roi parce qu'il y avait un intérêt mais il y avait aussi le désir de se moquer de Dieu alors je ne vous parle pas de ceux qui adorent la reine du ciel à l'heure actuelle tout en pensant que c'est la maman de Jésus la maman de Jésus n'est pas la reine du ciel elle est morte et enterrée elle n'est jamais montée au ciel ça c'est une invention enfin il y a tellement d'inventions qu'il faut rester aux écritures et puis il y a les principautés ce sont des esprits territoriaux chargés de gouverner les nations et ils agissent au travers de malheurs nationaux comme par exemple les tremblements de terre dévastateurs, des cyclones des suicides en masse le harcèlement au travers de malheureusement internet beaucoup de jeunes se suicident mais pas seulement que des jeunes l'intoxication en masse, les épidémies, toutes ces choses-là ce sont des principautés qui sont des esprits territoriaux et puis le prince de Perse et le prince de Grèce contre lequel l'archange Michel combattait lors du jeûne de Daniel sont des exemples de principautés et puis il y a les pouvoirs ce sont des esprits qui agitent et qui manipulent qui séduisent et qui contrôlent ces esprits travaillent sur certains secteurs de la population avec du pouvoir celui de l'idolâtrie, de la sorcellerie de la prostitution, de la drogue et toutes ces choses-là les péchés sont regroupés c'est sous la domination de pouvoir tout le monde ne connaît pas les mêmes péchés tout le monde n'a pas les mêmes attirances c'est sous la domination de ce que la Bible appelle l'homme fort qui dérobe les forts qui ne sont pas prudents si un homme force avec quelqu'un à l'île des robes il nous dit Jésus il ferait attention il ferme ses fenêtres la nuit mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prudents par exemple il n'y a pas un pouvoir de sorcellerie et un autre pouvoir de magie ou un pouvoir de divination c'est le même pouvoir de ténèbres que Satan utilise pour contrôler, pour dominer, pour manipuler la volonté des hommes sous diverses facettes tout le monde n'est pas attiré par le Vodou tout le monde n'est pas attiré par la sorcellerie c'est pas vrai mais le pouvoir de sorcellerie va mobiliser différents esprits sous son commandement pour contrôler des vies et ils mettent en action des esprits de magie noir ou blanche moi je fais de la magie blanche c'est pas dangereux, c'est de la magie ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est mauvais vous en avez d'autres qui vont mettre en action le spiritisme la projection astrale ou alors c'est par des jeux plus ou moins inoffensifs comme le Ouija vous en trouvez n'importe où dans les magasins même pour gamins faites attention, c'est absolument démoniaque ça attire à vous des esprits qui peuvent contrôler votre vie, votre famille je ne suis pas en train de dire n'importe quoi je ne suis pas en train de dire n'importe quoi depuis 68 je suis dans le ministère je connais bien ce genre de truc j'ai vu et puis vous avez les domination des ténèbres d'ici-bas c'est ce qu'on a lu tout à l'heure cette catégorie est chargée d'agir sur les dirigeants alors sur des personnes influentes sur la terre ceux comme par exemple les pasteurs, les curés, les responsables d'église et c'est pourquoi Paul dit à Timothée qu'il est important de prier pour ceux qui vous dirigent c'est à dire ceux qui dirigent votre église et aussi pour ceux qui dirigent votre pays même s'ils ne sont pas justes même si vous ne les aimez pas il faut prier pour eux et ce sont des gens qui sont sous domination et je vous explique qui peuvent être sous domination je vous explique ces choses pour que vous sachiez que si le diable a son organisation et ses stratégies la vraie église de Jésus-Christ a aussi son organisation et ses stratégies pour lutter et je reviendrai là-dessus vendredi prochain je tiens à vous dire ça aussi parce qu'aujourd'hui à 13h14 précise la communauté sera en prière et si vous ne savez pas pourquoi et bien vous allez sur révélationbible.fr et là vous aurez toutes les explications vous allez voir la première page et sur cette première page il y a une photo de la lune vous cliquez sur la lune et là vous aurez toutes les explications c'est pas de la rigolade il y a des portes dans le ciel qui vont s'ouvrir à 13h14 précisément et des sorciers toutes sortes de gens maléfiques vont se mettre à agir contre votre beau pays contre vos églises contre les gens de votre famille ils ont organisé des plans derrière ces portes infernales et à 13h14 elles vont s'entre-ouvrir pour laisser passer ces mauvais esprits pour qu'ils puissent venir agir sur terre vous n'y croyez pas vous êtes libres de ne pas y croire alors moi j'y crois je sais parce que c'est écrit et j'ai écrit un livre sur ces choses-là et vous pouvez le lire en PDF sur Révélation Bible ça s'appelle Paroles cachées ça y dit déjà beaucoup de monde et je vous exhorte à faire ce que j'enseigne enfin c'est même pas moi qui l'enseigne c'est la Bible qui le dit qu'il est heureux c'est-à-dire en marche en progression celui qui repousse ses ennemis derrière ses propres portes l'ennemi a des portes qui sont fermées parce que Dieu tient tout sous son contrôle mais de temps en temps il laisse ses portes s'entre-ouvrir et nous pouvons être devant ces portes et repousser nos ennemis derrière ces portes afin qu'ils ne puissent pas venir agir sur terre c'est ça racheter le temps mais bon vous y croyez vous y croyez pas moi ça m'est égal simplement ce que je fais je vous instruis pour que vous sachiez ces choses que vous les mettiez en pratique que vous ayez une bonne vie de famille que vous ayez la paix dans votre pays dans votre ville que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde et à vendredi au revoir c'est là qu'on trouvera l'amour je ne veux pas me contenter de ta propre enseigne-moi tes lois ta parole est pour moi si tendre le temps tu exiges de moi et c'est si bon quand tu es là et je ne tiens pas c'est un autre projet au revoir le sacrifice de Dieu pour moi ce que tu as mis dans mon coeur rien ni personne pourra le changer à danser Jésus comme sauveur voilà ma destinée mais c'est si bon quand tu es là mais c'est si bon quand tu es là et je tiens bon c'est un beau que j'ai en moi le sacrifice de Dieu pour moi le sacrifice de Dieu pour moi c'est un beau que j'ai en moi le sacrifice de Dieu pour moi pour moi le sacrifice de Dieu pour moi c'est un beau que twain c'est un beau que j'ai en moi donc je t'en passe